bonjour et bienvenue sur gamemblog aujourd'hui encore une fois nous allons faire un test vidéo et pas n'importe quel test puisqu'il s'agit du jeu tempeur qui me parle avec plume c'est toi trace exactement je te vois pas j'ai un casque de playstation vr sur la tête qu'on fait quoi bah on va tester tempeur vr c'est toi qui va le tester c'est toi qui l'a testé d'ailleurs oui c'est vrai cette fois c'est le test vidéo tu sais quoi je vais regarder un peu donc voilà salut c'est lui tu m'en vas on va parler de tempeur on va y jouer même devant vous pour vous montrer à quel point ce jeu de drôle de drôle donc un studio qui est composé de deux personnes moi et exactement c'est nous qui l'avons pas ou peut-être que si et à la fois très très original très singulier très accrocheur et en même temps très bizarre pas à la portée de tout le monde vraiment vous allez voir je vais faire le niveau 3 pour vous montrer qui est déjà bien bien costaud c'est un raisin ou pas on peut dire ça non ce serait plutôt assimilable alors imagine que tu fais du bobsleigh en fait et que tu fermes les yeux et donc tu dois te pencher du bon côté quand quand un virage arrive mais tu dois aussi appuyer en rythme sur des touches qui vont apparaître au sol et qu'il ya plein d'autres subtilités qui vont se mettre en place au fur et à mesure que tu joues et qui vont faire que ça devient de plus en plus balais surtout qu'en plus le rythme va évidemment s'accélérer que les les obstacles et les endroits où tu vas devoir appuyer ou maintenir ça va devenir de plus en plus serré enfin bon on va vous montrer ça à voir ça allez hop en images voilà lorsque vous savez pas c'est que avec le playstation via en fait je vois la même chose que vous sauf que je peux tourner à 360 degrés et ça n'a ça n'apporte rien mais par contre lorsque vous jouez en playstation via au niveau immersion et surtout si vous avez un casque audio alors là c'est pas que je le conseille c'est que c'est obligatoire et ben vous vous retrouvez dans un trip ben justement à la raise c'est ça vous qui vous prend vraiment votre autre trip voilà un truc qui vous prend au trip allez c'est parti donc c'est le niveau 3 alors c'est déjà un petit peu avancé et là vous voyez ça commence au niveau audio ça commence un petit peu à se manifester alors ça fait un peu trône moi c'est exactement ça mais en version dark dans la matrice un peu exactement et déjà au niveau 3 donc vous avez cette manipulation qui consiste à éviter un comment un obstacle la bosse triangulaire en allant vers le haut en plus et c'est assez compliqué en plus et derrière il faut se rabattre pour faire sauter donc ce ce bouclier qui est juste devant lui là le cercle qu'on voit devant le triangle exactement on a l'impression que c'est simple en fait c'est et voyez là j'ai loupé mon coup par exemple et du coup on perd un peu de temps quand c'est comme ça et ça il faut recommencer la séquence en elle même mais comme tu disais tout à l'heure hors antenne oui c'est un jeu de rythme donc il faut vraiment écouter la musique et comme tu n'as pas le casque sur les arrêts il a pour les besoins je confirme test c'est compliqué il faut absolument écouter la musique et vous faites elle s'imprime vraiment dans votre votre esprit vous comprenez à comprendre le rythme sachant que chaque élément est une sonorité vous vous arrivez avec quelque chose qui hop voilà là je vais faire péter le truc une sonorité qui ressemble vraiment à quelque chose quoi contrairement à rez où on a tendance à croire que rez fait du rythmique mais c'est pas le cas non c'est juste que ça s'accorde bien exactement mais là c'est vraiment obligatoire quoi c'est alors pour ceux qui ont joué à amplitude et frequency de comment dire de harmonics ça ressemble un petit peu à ça et puis évidemment aux guitare héros et autres et autres jeux du genre mais mais c'est vrai qu'après on est sur un seul rail pour l'instant à partir d'un certain niveau vous aurez plusieurs rails aussi évidemment pour eh bien tout simplement vous donner envie de péter la manette rail joueur de foot oui absolument alors là on va recommencer hop là j'ai réussi mon coup c'est sûr du cadre on ne voit pas jouer c'est vrai bon en même temps tessie on ne voit quand même voilà là j'ai du casque là j'ai battu une espèce de mid boss voilà qui sont toujours les mêmes c'est une espèce de poulpe d'un amibe plutôt mais je dirais donc il y a eu une habib si tu veux ça fait un peu interstellar et ouais là on arrive au virage et les virages il faut rester appuyé sur x en même temps qu'on va dans la bonne direction et c'est pas toujours facile et quand vous avez ces obstacles il faut rester maintenu voilà et là vous entendez le rythme hein le rythme même bien ouais hop c'est chaud là chaud bouillon et encore c'est rien et à chaque fin de section qui sont quand même assez courtes il ya des checkpoints et vous pouvez récupérer eh ben une carapace que je viens de perdre à l'instant qui est en fait votre un peu votre jauge de vie vous avez deux carapace pour pour essayer de progresser alors vous pouvez évidemment envisager de rester appuyé sur le bouton pour juste passer les obstacles et faire les virages normalement sauf qu'à partir d'un certain niveau le 5 et bien on vous fout un truc qui vous oblige à appuyer en rythme parce que là vous n'êtes pas obligé tout de suite ça vous pouvez parfaitement le zapper après pour le score c'est dommage mais après vous êtes obligé d'appuyer en rythme sinon vous êtes détruit et là ça devient vraiment vraiment tendu il ya combien de niveaux en tout parce que là il y en a neuf c'est une niveau 3 il y à la plus alors je suis oui je suis au niveau 3 il y en a neuf il ya la possibilité de faire un un play plus qui permet d'enchaîner tous les niveaux les uns après les autres qui est très très compliqué forcément parce que il faut avoir des sacrés putain de réflexe up oui ça fait un peu tant l'attentent ça fait un peu tambour du bronx ça quand ça quand ça s'accorde bien par contre à différents modes de jeu où c'est vraiment que assez que ça c'est que ça c'est que ça c'est ce qui est suffisant d'ailleurs pour pour s'amuser pour chercher un peu de change parce que pour atteindre le rang s sur chacune des sections bon courage amusez vous bien hop alors le truc c'est que vous voyez le design est très épuré très particulier très sombre aussi ça fait un peu flipper un c'est un peu caléidoscope tu sais dans les petits trucs que tu avais à l'époque ah oui et lumières et et donc au niveau de la visibilité ça va peut-être un peu moins dans les tunnels où on voit pas on voit beaucoup moins ce qui se passe devant nous mais mais après c'est le truc c'est que au niveau du design ça ne varie jamais quoi alors les couleurs effectivement peuvent changer un petit peu mais mais de ce côté là malheureusement ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts et pareil pour la zik elle est un peu pareil tout à un peu toujours la même chose ouais donc du coup de ce côté là on est un peu déçu et pareil pour les les boss qu'on va rencontrer c'est exactement les mêmes la même façon enfin même si les mécaniques changent la même façon de de les détruire en leur envoyant et ben du rythme dans la gueule hop envoyer les ces petits anneaux là qu'on vient de voir là ouais décoller en même temps pour les avoir c'est un fait et ça fait des bonus oui tu joues un scarabée absolument un petit scarabée chromé et voilà et donc pour l'instant vous pouvez voir que tu m'en sors plutôt bien je suis pas encore mort ce qui est quand même un exploit tu m'étonnes parce que tout en parlant sans écouteurs c'est chaud ah bah oui je confirme déjà avec des écouteurs il va falloir que je répare la manette là parce que je l'ai un peu désossé donc tu casses tu payes je te le dis moi non je remonte je remonte hop hop et ça fait pas trop mal aux yeux tu as pas envie de gerber 40 fois de suite alors justement s'il ya un conseil que j'ai peut-être oublié de mettre dans le test c'est que si vous êtes photosensible ça peut être un problème je pense que comme je le dis dans le test 1 si vous si vous êtes déjà allergique au rainbow road de mario kart c'est pas avec celui ici que que ça va s'arranger non est ce qu'on voit nous à l'écran toi ce que tu vois dans travers les le masque c'est exactement pareil ouais mais par contre le fait que tu tournes à gauche ou droite ça change strictement rien mais mais au niveau de l'immersion c'est efficace alors c'est quoi justement on va en profiter pour se taire et essayer de faire un enchaînement j'ai juste accompagné à la batterie tu n'as rien d'entendu ah bon j'espère que tu en profites pas pour faire des trucs cochons pendant que j'ai le casque non pas du tout je te vois je t'imagine bien tiens pas du tout c'est pas mon genre tu l'as le rythme là ou pas je le rythme à fond mais c'est vrai comme tu disais c'est un peu toujours pareil non non c'est moi qui suis bah oui mais après les jeux de rythme en même temps oui tu connais rythme paradise ouais le jeu le plus dur de tous les temps c'est celui où il ya les petits oiseaux qui font tendez le coup c'est ça exactement il est bien et là donc j'arrive à oula c'est chaudard là bah surtout qu'il faut falloir que j'éclate ce voilà que j'éclate ce truc et hop là j'ai une un bouton on va dire plus illuminé qui envoie une décharge qui envoie des des neutrons dans tes yeux et là il faut que je continue tu sens les rayons gamma dans tes globes oculaires ouais donc là malheureusement je le fais mais il ya le bouclier donc il faut que j'aime ah oui là t'en envoyé un truc mais ça sert à pas grand chose donc c'est voyez le visuel j'aime bien même quand on a le merde même quand on a le rythme quand on a le mojo ouais c'est quand même chaud c'est quand même chaud c'est tant mieux oui mais disons qu'en fait il ya un vrai souci c'est qu'à partir du niveau 5 donc on va dire la moitié du jeu quoi bah ça devient impossible infernal mais quand je dis impossible c'est à dire que tu crois que personne va le finir c'est ça oh si 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 il y aura des acharnés tu vois avant là je viens d'avoir une explosion je viens de me de me vautrer un peu comme une merde et je ne suis pas du tout à la fin du jeu enfin la fin du niveau parce qu'en fait il ya neuf gros niveau mais il ya des plein de petites parcelles dans les exactement c'est très découpé deuxième il ya des mythes boss il ya des boss de faim qui t'oblige à chaque fois à faire attention à à comment employer comment employer les différentes mécaniques qui vont se dévoiler au fur et à mesure mais en même temps que se dévoile bat tu as le problème que la vitesse augmente que je te disais comme je disais tout à l'heure les trucs sont plus serrés quoi tu vas avoir un bouton beaucoup plus près d'un virage etc etc et ça fait un peu penser au au mode zone de wipe out par sa frénésie et pour par son esthétique aussi d'ailleurs je vais pas le prendre cette fois hop voilà et là cette fois j'ai réussi à faire péter le bouclier mais j'ai quand même réussi à perdre comme une merde en tout cas ça scintille la vache voilà hop hop ça y est tu l'as pété et là tu as tout quiver là je crois j'espère voilà tu as explosé la grande roue là bas mais il reste encore une étape évidemment la grande roue est explosé et oui mais j'ai encore loupé je vais éviter de faire n'importe quoi je ne vais pas prendre ça ah j'ai loupé mon coup encore là là quelle unité bon de toute façon on va pas tarder à finir ce test vidéo là on a un bel aperçu déjà en plus du test écrit que vous pouvez déjà lire sur le site évidemment hop et normalement je l'ai battu là c'est bon tu as envoyé une bombe nucléaire il en reste un bout oh là là encore oh le lourd il ya double bouclier là double bouclier intense c'est un peu la fête foran du futur là quand même hop voilà un cassé et merde à loupé j'ai loupé non 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 go mais non pas le deuxième est revenu bah ouais t'as été voyant en enfer vous savez quoi on va on va faire un truc on va sortir vite fait ouais on va voir ce que tu as déjà tout fini non alors attends c'est pas sur cette sauvegarde non sur cette sauvegarde j'ai pas tout fini donc on va aller au niveau 5 et je vous montre à quel point le niveau 5 déjà compliqué est juste une torture voilà c'est une putain de tortue par contre non je me suis gouré c'est pas grave vas-y prends ton time alors attends reprendre option quitter je vais pas je vais pas commencer au 21 je vais aller au 12 non je vais aller direct au premier je peux pas niveau 5 recommencer voilà oui progression sera perdu tu es sûr que l'espérateur c'est pas la bonne sauvegarde donc c'est tout va bien alors attention le niveau 5 voyez le truc dont je vous parlais si vous loupez un seul et ben vous êtes mort et ben adieu merci c'est exactement ça un deux trois hop écoute la musique tambour du bronze du futur ah non tu vois c'est ça pardonne pas oui là c'est c'est dès le début comme ça et c'est fini hop si vous loupez c'est paf direct ah ouais puis là j'étais sûr que j'étais en rythme ta carapa ça peut se renforcer tout ça oui à chaque checkpoint que un bouton qui peut apparaître et que tu peux choper tu as essayé ça c'est la première étape du niveau 5 donc tu apprends un petit peu à la dure quoi c'est d'apprendre des échecs c'est vrai c'est pas ça elle dit tu as une durée de vie intéressante telle longue durée dit par contre la durée de tes yeux là je sais pas non moi ça va j'ai pas de problème de ce côté là ça fait déjà reboulade pas du tout alors vraiment ou des picotis dans les yeux ou des picotements dans les yeux non mais vraiment là je hop voilà tu vois c'est là qu'on peut récupérer la carapace et tout va bien protection faut bouger la tête en fait c'est pour ça en rythme bah faut comme dans rez faut accompagner j'avais oublié qu'il nous refoutait souvent ça voilà tu vois et là c'est comme c'est juste avant un virage c'est encore plus traître c'est encore plus violent mais bon j'ai récupéré virage parfait fois deux tu vois là c'est là c'est vraiment vraiment très complexe mais très challenge et ouais mais après c'est pas impossible mais je pense que les gens qui vont vouloir s'y essayer doivent réfléchir avant à leur propre capacité je pense que match et à leur envie à de progresser absolument en basse comme les défis tout ça machin que l'exemple au visuel à la throne bon bah j'ai pas plutôt une bonne mission comme j'ai pas de casque c'est encore plus compliqué bref voilà c'était un peu notre test c'était même beaucoup notre test test vidéo donc de tamper qui est sorti sur ps4 il ya un mois en fait et pc il a combien il est cher ou pas c'est une bonne question tiens je sais plus de ta 20 euros ouais je me rappelle je me semble qu'il a 20 euros voilà je n'ai pas de bêtises donc voilà et à chaque fois vous voyez les checkpoints sont bien agencés et tout pour que vous soyez pas trop non plus trop frustré de perdre un an en fait la progression est quand même logique quelque part ouais tu perds pas tout tu reviens pas à zéro voilà bon je vais avoir du mal à m'asseoir quand même parce que là il est en train de me foutre une fessée le jeu donc je vais retirer ce casque déjà et puis on va dire on va voir un moment ouais enfin je vais faire tirer ce casque du coup comme on peut y jouer comme ça hop voilà merci bah ouais tu es plus immergé c'est tout merci de nous avoir suivi pour ce test vidéo on se retrouve évidemment bientôt sur game blog n'est ce pas phrase bah oui oui tout à fait bon et bah allez bisous bisous ciao ciao